Toutes les femmes ont le pouvoir, changent le cours de leur histoire, c'est un combat mais sans violence, au nom de la reconnaissance, toutes les femmes ont leur victoire. Oui, on s'interroge, pourquoi Tal, pourquoi Tal et toutes les femmes ? Et cette chanson donc, parce que Damien Thévenot est là pour nous parler d'une grande dame à laquelle on rend hommage aujourd'hui, une grande dame de la littérature et effectivement du phénoménisme, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, Laurent exactement, qui entre, tatata, roulement de tambour, alors le terme c'est entre en pléiade, moi je dis plutôt entre dans la pléiade, mais apparemment on dit on entre en pléiade comme en religion, 32 ans après son décès, elle est décidée en 1986, 36 ans après Jean-Paul Sartre, son compagnon, c'est un petit peu tard, mais ça y est, elle entre dans la pléiade, en pléiade, elle rejoint Marguerite Ursenar, elle rejoint Jean Dormesson qui lui avait été publié dans la pléiade de son vivant. Donc la pléiade, je le rappelle, c'est une collection prestigieuse, quand vous êtes un auteur, quand vous êtes dans la collection pléiade de Gallimard, c'est que vous êtes vraiment au top, c'est une consécration, absolument. Absolument, donc Simone de Beauvoir, que puis-je vous dire, Simone de Beauvoir, le deuxième sexe en 1949 évidemment, théoricienne du féminisme, alors là ce qui est publié en pléiade, ce sont ses mémoires, les thomas et deux des mémoires, notamment mémoire d'une jeune fille rangée, dans laquelle elle raconte sa jeunesse bourgeoise, dont elle va tenter, elle va y arriver, à se désembourgeiser. – Et après on attaquera d'autres textes peut-être plus engagés ? – Alors on espère que notamment le deuxième sexe sera publié, que ses romans également seront publiés. Alors, magnifique privilège, nous avons rencontré Sylvie Lebon de Beauvoir qui est sa fille adoptive. En fait, d'un mot, cette dame que nous avons rencontrée lorsqu'elle était adolescente, elle était fascinée par Simone de Beauvoir, elle lui a écrit, Simone de Beauvoir lui a répondu, elles sont devenues amies, très très proches, et à la fin de sa vie, Simone de Beauvoir a dit, j'aimerais que vous soyez ma fille, je vais vous adopter pour que vous puissiez surveiller mon œuvre et en être la garante. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, elle n'en a pas du tout, c'est la gardienne du temple. Alors je trouve qu'il y a un mimétisme, une ressemblance, et elle en parle avec tellement de bonheur de découvrir qui était Simone de Beauvoir. Regardez. – Sylvie Lebon de Beauvoir, bonjour. – Bonjour. – Simone de Beauvoir, votre maman. – Adoptive, qui entre dans la Pléiade 36 ans après Sartre. Si elle était encore là aujourd'hui, elle en penserait quoi, elle qui était tant attachée à l'égalité homme-femme ? – Écoutez, elle constaterait comme nous que ça a été bien lent, mais elle en serait très heureuse. – Si vous deviez nous caractériser la vie qu'elle a eue, Simone de Beauvoir ? – Je dirais, oui, le travail, l'écriture, mais le bonheur, parce que je crois que les deux pôles de son existence, c'est l'écriture et le bonheur. – D'ailleurs, elle a écrit qu'elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'autre qui soit aussi doué qu'elle pour le bonheur. – Comment expliquer que certains donnaient d'elle une image de, entre guillemets, bourgeoise revêche ? – Extraordinaire. Elle a passé toute sa vie à critiquer et combattre la bourgeoisie dont elle était issue. – Et quant à être, comment vous avez dit, revêche ? – Revêche, c'est ce qu'on disait. – Je vous dirais qu'être une femme écrivain et une intellectuelle, ça suscite immédiatement une levée de stéréotypes qui sont indérachinables. Heureusement quand même, je crois, il recule aussi. – Quel était son processus d'écriture ? C'était très institutionnalisé. Le matin, c'était chez elle. – Oui. – L'après-midi, chez Sartre. – Oui, c'est ça. – Et le soir, racontez-moi ça, c'est drôle, vous assistiez à une espèce de joute entre Sartre et Beauvoir. – Pas tous les soirs. Mais quand elle avait travaillé un certain temps, sans rien montrer à Sartre, eh bien, elle lui faisait lire son manuscrit. Et c'est là que, quelquefois, en effet, j'ai assisté à des critiques, soit de Sartre par Simone de Beauvoir, soit de Simone de Beauvoir par Sartre, qui étaient assez drôles parce qu'ils ne se ménageaient pas. – Alors, il arrive que Sartre ou que moi, nous défendions quelque chose pied à pied contre la critique de l'autre, mais c'est très, très rare qu'on ne finisse pas par céder. – Combien d'années avez-vous passé auprès d'elle ? – 26. – Qu'est-ce qui vous étonnait le plus ? Qu'est-ce qui vous fascinait le plus chez elle ? – Elle avait une vitalité extraordinaire. Puis aussi la gaieté. Puis l'inventivité. Les choses surgissaient, étaient possibles, vous voyez ? Alors que moi, j'aurais eu tendance à avoir les difficultés ou les obstacles, mettons, en voyage. Ah non, pas du tout. Finalement, cette attitude extrêmement ouverte crée des choses positives. – Parlons des femmes. Évidemment, aujourd'hui, on a le mouvement MeToo, on a eu l'affaire Weinstein qui a libéré la parole. On est d'accord, chère Sylvie, que d'une certaine manière, déjà à l'époque, Simone de Beauvoir, elle a lutté contre le harcèlement, contre l'oppression, contre le patriarcat. – Toutes les formes, oui, qui prouvent ce qu'elle dit et redit dans le deuxième sexe, c'est que pour l'homme, trop souvent, la femme est un pur objet. Et en particulier, un objet sexuel. – Oui. – Alors, le harcèlement, ça entre en plein dans ce schéma. Et nous en parlions déjà, car ça existe depuis toujours, le harcèlement. Et donc, elle aurait été d'accord qu'il fallait faire exploser, qu'il n'y ait pas de sujet tabou, et que c'est libérateur pour les femmes de pouvoir en parler. – L'écriture de Simone de Beauvoir, j'aurais bien été incapable d'arriver à déchiffrer son écriture. – Oh, quelle nervosité, quelle rapidité dans l'écriture. – Elle est terrible, son écriture. – Tout le monde, elle est toujours plein, Sartre s'en est plein de son écriture. Ses amis, quand nous recevions une lettre, c'est une vraie torture, parce qu'on avait envie de la lire et on butait sur ses griffonnages. En fait, c'est très bien écrit, mais c'est illisible. – Merci beaucoup, à vous, chère Sylvie, le bon de Beauvoir. – Merci, à vous. – Donc, je résume, Laurent, les mémoires de Simone de Beauvoir, donc collection La Pléiade. Et puis, pour les fans, archi-fans, il y a le manuscrit du deuxième sexe, qui paraît intégralement aux éditions des Saint-Père, donc c'est absolument tout le deuxième sexe. Il faut savoir que de son vivant, il n'y en avait plus, ça avait été perdu. Sauf que vous savez ce qui se passait, elle écrivait beaucoup, beaucoup, elle jetait beaucoup dans les corbeilles de chez Sartre, et les visiteurs prenaient les manuscrits, et des années plus tard, ça s'est retrouvé dans des ventes aux enchères, et tout est rassemblé, donc vous avez un manuscrit du deuxième sexe, totalement venu de la corbeille à papier. Donc, il y a des gens qui ont le réflexe. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.